2000 euros pour cet original est à neuf de la marque jaune. 800 euros pour une planche originale de Franquin. En 20 ans, les montants des objets les plus rares ont littéralement flambé. Les vrais collectionneurs savent exactement ce qu'ils achètent et à quel prix. C'est la guerre 39-45 vue par Calvo, qui est un grand dessinateur animalier. Et quand vous voyez les couleurs de cet album, vous dites que maintenant on n'arrive pas à faire au bout. Enfin, on fait toujours au signe. On a déjà fait ça. Et vous, en tant que collectionneur, ça vous fait envie ce produit ? C'est-à-dire que j'ai le premier fascicule et il me manque le premier. Donc là, c'est l'édition complète. Et ça, en termes de coût, pour vous, ça reste abordable ? Oui, c'est abordable. Quoi c'est ? 350. Un véritable marché de la collection que les auteurs alimentent eux-mêmes, dans une certaine mesure. On avait un certain nombre d'auteurs, si vous voulez, qui ont initié ça. Hergé, pour ne pas le nommer, mais on a plein d'autres, comme Yves Chaland, à l'époque, qui, dans les années 80, travaillait pratiquement plus pour la collection que pour ses propres albums. Ses albums se vendaient moins bien que tout l'argent qu'ils pouvaient tirer de la collection, des objets de collection. Pour certaines entreprises, le Parabédé est même devenu un marché de niche, comme cette édition limitée, luxe de Turand Plus. C'est un éditeur spécialisé qui produit sous licence ce type d'ouvrage. C'est plus mon prestige. Il ne faut pas voir le côté rentabilité, parce que par rapport à la somme de travail qui a été faite, par le dessinateur qui rajoute des bonus, la plupart du temps, il refait des aquarelles, il refait des dessins. Non, il ne faut pas parler de ce côté-là. Il ne faut pas parler du côté argent. C'est plutôt le côté reconnaissance. Les produits emblématiques et rarissimes terminent, eux, aux enchères, où ils se transforment généralement en investissement pour ceux qui les acquièrent.